Une bonne BD c'est avant tout une bonne histoire quand même et à partir de là, on a tendance quand on parle de bande dessinée à tout de suite se focaliser sur le dessin et on a essayé de prendre le temps dans ce livre là de parler de la constitution des personnages de la réflexion sur un univers tout ce qui concerne la construction d'une histoire cohérente qui vraiment est de l'intérêt et à partir de là ensuite trouver un dessin qui soit en cohérence avec l'histoire que l'enfant veut raconter C'est une belle question, bien compliquée mais est-ce qu'il faut des héros ? Un héros c'est structurant, c'est très structurant parce que le héros on l'a défini, on apprend à faire ça au début du livre à définir ce qu'il est le héros est-ce que comme disait Emmerick, il a trois yeux, trois oreilles, deux pieds est-ce que c'est un triangle, est-ce que c'est un écureuil ou n'importe quoi ou un nuage ? Des récits qui fonctionnent sur le mode de l'identification donc il faut que le lecteur puisse se sentir concerné par le héros, les personnages principaux l'histoire qu'on lui raconte, ce qu'on appelle le conflit en scénario c'est-à-dire quel est le moteur de l'action qu'est-ce qui fait que cette histoire a de l'intérêt et que je vais tourner la page suivante pourquoi est-ce que ça m'a accroché donc cette notion de personnage c'est à la fois un catalyseur et un raccourci de tous ces éléments-là et on sait que ça fonctionne parce qu'on nous pense qu'on a une autre qui est-ce que c'est à la fois un peu s'enchaîné et on se ressentir ça met un petit peu qui est-ce que c'est à l'intérêt